Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves baccalauréat sciences techniques, matière, génie, mécanique. On va traiter la fonction transmission de mouvement sans modification de vitesse angulaire, c'est-à-dire qu'on va garder la même vitesse à l'entrée qu'à la sortie, et sans transformation de mouvement, c'est-à-dire qu'on va avoir le même type de mouvement à l'entrée, on aura une rotation à la sortie aussi. Pour accomplir cette fonction, deux solutions qui se présentent. La première, c'est la transmission par accouplement, sujet de la leçon précédente. On distingue trois types d'accouplement. Accouplement rigide qui assure un encastrement entre les arbres, les rendants coaxiaux, et voilà le symbole. Un accouplement élastique qui permet d'accepter certains désalignements et décalages des arbres, et voilà le symbole. Un accouplement positif qui n'accepte pas d'élasticité en torsion. Je peux citer un exemple qui est très connu, le joint de cardan. Et voilà son symbole. Notez bien que l'accouplement est permanent. C'est-à-dire, si on veut désaccoupler le mécanisme, on doit démonter tout. Donc c'est un problème. Pour résoudre ce problème, il faut répondre à la question suivante, comment assurer à volonté l'accouplement ou le désaccouplement de deux arbres moteur et récepteur. Donc la solution, c'est qu'il faut changer le mécanisme d'accouplement par un autre appelé embrayage. Donc c'est un accouplement temporaire qui permet l'accouplement et le désaccouplement. Je dois présenter l'embrayage par un système général. Donc il s'agit à l'entrée d'un arbre 1, animé d'un mouvement de rotation, sur lequel translate un plateau moteur. Ici, il s'agit d'un arbre récepteur, solidaire à un plateau récepteur. Donc on a deux positions. Si on translate le plateau moteur à gauche, les deux plateaux entrent en contact, d'où l'embrayage. Si je translate le plateau moteur à droite, on aura le débrayage. Tout ça se fait par commande extérieure. Donc la première partie de la leçon concerne les embrayages et voilà le symbole général qu'il faut retenir. Donc la fonction d'un embrayage, c'est assurer à volonté l'accouplement ou le désaccouplement de deux arbres moteurs et récepteurs par commande extérieure, pneumatique, hydraulique, mécanique ou électromagnétique, qu'on va le détailler par la suite. Donc dans une chaîne de transmission de puissance, un embrayage se situe entre un moteur et un récepteur avec une commande extérieure. Donc vous voyez ici, l'arbre moteur tourne à un 1 et l'arbre récepteur va tourner à un 2. Donc si on parle de l'embrayage, l'arbre récepteur doit être ramené à la même vitesse de rotation que l'arbre moteur, d'où N1 égale à N2. Si on parle du débrayage, l'arbre moteur continue à tourner, mais l'arbre récepteur s'arrête. C'est pour cela que vous trouvez N1 supérieur à 0, mais N2 s'annule. Donc on distingue deux familles d'embrayages. Les embrayages instantanés par obstacle, où on n'a pas une possibilité de glissement. Il existe plusieurs variantes parmi lesquelles les embrayages à crabeau, les embrayages à denture ou à griffe. Deuxièmement, les embrayages progressifs, où on a une possibilité de glissement. Donc on peut dire par adhérence ou à friction. On commence par les embrayages instantanés par obstacle. Je commence par un exemple. Donc il s'agit d'un arbre moteur à l'entrée et un arbre récepteur à la sortie. Entre les deux, vous avez deux flasques à crabeau. La première est guidée en translation par rapport au moteur à l'aide des cannelures et qui possèdent des crabeaux. La deuxième est solidaire à l'arbre récepteur et qui possède des réunions. Et bien sûr, vous avez la commande extérieure dans ce cas mécanique. Donc vous voyez une fourchette logée dans une gorge du baladeur. Et ici, vous avez le système de verrouillage. Voilà. Donc vous voyez un exemple animé. Donc la remarque la plus importante, c'est que la manœuvre ne doit se faire qu'à l'arrêt. Vous voyez, si on fait le débrayage, l'arbre moteur continue à tourner, mais l'arbre récepteur s'arrête. Voilà, ici, il vous a fait le système de verrouillage. Vous voyez ici un ressort avec une bille logée dans une gorge en V pour pouvoir localiser les deux positions embrayées et débrayées. Donc pour les embrayages instantanés, la transmission est obtenue par obstacle entre les deux solides sans possibilité de glissement. Les inconvénients, comme déjà dit, la manœuvre ne doit se faire qu'à l'arrêt, mais aussi manque de sécurité en cas de surcharge, c'est-à-dire de blocage à la sortie. Il doit faire une comparaison entre le mécanisme en 3D et le schéma d'un embrayage instantané. Donc ici, vous avez zéro, le bâti. Un, c'est l'arbre moteur en marron. Voilà, c'est celle-ci. L'arbre récepteur en bleu. Donc celui-là. Qui est solidaire à une flasque en vert. Voilà, donc vous avez ici une lison en castrement. Vous avez la flasque Acrabo 3 en rouge qui est guidée en translation par rapport à l'arbre moteur. Donc vous voyez ici la flasque en rouge guidée à l'aide d'une clavette. Et actionnée par une commande extérieure 4. Dans ce cas, c'est une fourchette. Je passe à l'embrayage à denture. Donc il s'agit d'un arbre moteur solidaire à une couronne. Ici, vous avez un arbre récepteur sur lequel est guidée en translation une roue dentée. Donc l'embrayage est assuré lorsque la roue dentée est logée dans la couronne à l'aide d'un ressort. Et sous l'effet de l'action d'une commande extérieure, par le vieil dans ce cas, on peut dégager la roue dentée d'où le débrayage et l'arbre s'arrête. On passe à l'embrayage à griffes. C'est le même principe, mais juste ici, il faut savoir que c'est un embrayage non-réversible à cause des griffes à cause de la forme dissymétrique des griffes. Donc les ombrayages progressifs par adhérence. Les ombrayages progressifs sont basés sur les propriétés du frottement. Donc ici, vous avez un arbre moteur qui tourne tout le temps, solidaire à un volomoteur. Et ici, vous avez un arbre récepteur sur lequel est guidé en translation un plateau récepteur. Donc pour embrayer dans ce cas, il faut frotter fort. Et pour frotter fort, il faut créer un effort presseur à l'aide d'un ressort. Et il faut intercaler une garniture de friction qui a une bonne résistance à l'échauffement et à l'usure. Cette garniture doit être collée ou riveter sur l'un de deux plateaux. Bien sûr, sous l'effet de l'action de la commande extérieure, on peut éloigner le plateau récepteur, d'où le débréage. Donc pour les ombrayages progressifs, la transmission est obtenue par adhérence entre deux garnitures de friction avec possibilité de glissement. Ces ombrayages peuvent être classés à partir de la forme des surfaces frottantes. Ici, vous avez des surfaces planes, des surfaces coniques et des surfaces cylindriques. Dans tous les cas, ces surfaces doivent être couvertes par des garnitures de friction. Donc ici, vous avez l'animation des trois types de surfaces. Ici, vous avez un avantage qui est très important. C'est au contraire de l'ombréage instantané, la manœuvre peut être effectuée en marche. Mais l'inconvénient, la garniture de friction doit être protégée contre la présence d'un lubrifiant pour garder une adhérence efficace et éviter le glissement. Donc, le phénomène de glissement représente un problème majeur pour les ombrayages progressifs. Pour résoudre ce problème, il suffit de répondre à la question suivante. Comment créer la force pressante nécessaire pour l'adhérence ? Bien sûr, par l'énergie du système de commande extérieure pneumatique, hydraulique, mécanique ou électromagnétique si on dispose d'un électro-aimant. Donc, on commence par l'ombréage monodisque, c'est-à-dire un disque unique avec des surfaces de friction, bien sûr, planes. Je commence par un exemple et je dois lire ce dessin. Donc, ici, il s'agit d'un arbre d'entrée solidaire à un volomoteur. Ici, vous avez l'arbre de sortie sur lequel est guidé en translation le disque en bréage qui supporte deux garnitures de friction similaires sur les deux côtés. Ici, vous avez un plateau de pression et les ressorts nécessaires pour créer l'effort presseur de l'ombréage. Finalement, vous avez une butée d'ombréage. Tout ça est commandé par une commande mécanique extérieure. Donc, on a deux positions. la première position si on n'a pas actionné ce levier. On donne la priorité au ressort qu'ils vont pousser le plateau de serrage vers la gauche pour plaquer le disque en bréage contre le volant moteur d'où l'embréage. Deuxième position, si on va actionner le levier, on va le tourner à gauche. Dans ce cas, la butée d'embréage et le plateau de pression translate vers la droite pour comprimer le ressort. Dans ce cas, le disque d'embréage est alors libéré d'où le débréage. Donc, ici, vous pouvez remarquer qu'on dispose de deux surfaces frottantes. Une entre le disque d'embréage et le volant moteur et la deuxième entre le disque d'embréage et le plateau de serrage immobilisé en rotation. Je vous donne le schéma général d'un embréage monodisque. Donc, comme d'habitude, 0, c'est le bâti. 1, c'est l'arbre moteur en noir, solidaire à un volant moteur. 2, c'est l'arbre récepteur en bleu. 3, c'est un mécanisme d'embréage en rouge actionné par une commande extérieure 4. Et ici, vous avez 5, le disque d'embréage en V guidé en translation par rapport à l'arbre récepteur. Et 6, c'est le ressort nécessaire pour créer les forces de l'embréage. Toujours ici, vous avez deux surfaces de contact. Pas toujours. Si je reviens sur l'exemple précédent, ici, vous avez deux plateaux mais la garniture est collée sur l'un de deux. Donc, il nous reste seulement une seule surface de contact. Donc, on embrayage monodisque aussi mais une seule surface au lieu de deux. On passe aux embrayages multidisques. Les surfaces restent planes. Mais pourquoi multidisques ? Je m'explique. Donc, ici, vous voyez que pour calculer le couple transmissible, on va utiliser la même formule utilisée pour les limiteurs de couple. Et ici, on peut jouer sur la variable N. C'est le nombre de surfaces frottantes pour multiplier. Donc, afin d'améliorer le couple transmissible, il faut multiplier le nombre de surfaces en multipliant les disques. Donc, j'explique le système. Donc, il s'agit d'un arbre moteur en bleu solidaire à un verin. Ici, vous avez les disques en bleu qui possèdent des cannelures à l'intérieur et qui sont guidées en translation par rapport à l'arbre moteur et qui tournent avec. Si je passe à l'arbre récepteur en vert qui est solidaire à un volant récepteur, ici, vous avez les disques en vert qui possèdent des cannelures à l'extérieur et qui sont guidées en translation par rapport au volant récepteur et qui tournent avec. Donc, sous l'effet de la pression qui va occuper sa chambre, le piston se translate vers la gauche et les disques menantes seront serrés contre les disques menés, d'où l'embrayage. Je vous donne une règle qui est très importante pour déterminer la variable N. Donc, la variable N des surfaces frottantes dépend du nombre de disques menés et nom menants, c'est-à-dire les disques qui reçoivent. Donc, ici, vous avez les disques en vert qui représentent les disques menés. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Chaque disque possède deux surfaces frottantes, donc 4 fois 2 ça fait 8. La force pressante F dépend de la pression de l'air ou de l'huile utilisée. Donc, vous voyez ici l'arrivée de la pression. Donc, ça donne la force F. Je vous donne un exemple animé. Donc, ici, il s'agit d'un arbre moteur qui tourne tout le temps. Ici, l'arbre récepteur. Ici, vous avez les disques menants et les disques menés en rouge et vert. Donc, sous l'effet de l'effort presseur du ressort, on peut serrer les disques d'où l'embrayage. Donc, l'arbre récepteur tourne. Si on veut débrayer, il suffit d'actionner donc la commande extérieure pour desserrer les disques d'où le débrayage. On passe aux embrayages coniques. Pourquoi aussi l'embrayage conique ? Vous connaissez d'une manière générale que les formes coniques favorisent l'adhérence et minimisent le glissement. Donc, on peut améliorer aussi le couple transmissible si on utilise les embrayages coniques. Donc, vous voyez ici la forme conique de contact entre les deux plateaux. Donc, ça représente le schéma d'un embrayage conique. 0, c'est le bâti. 1, c'est l'arbre moteur en rouge solidaire à un volant moteur femelle conique. 2, c'est l'arbre récepteur en bleu. 3, c'est le mécanisme d'embrayage en vert guidé en translation par rapport à l'arbre récepteur et actionné par une commande extérieure 4. Et 5, c'est le ressort nécessaire pour l'adhérence. Donc, ici, juste, il faut observer la forme des surfaces de contact conique et vous voyez le cône mâle qui est couvert d'une garniture de friction. Donc, vous pouvez observer les deux positions embrayées et débrayées. On passe aux embrayages cylindriques. Alors, donc, il s'agit d'un arbre d'entrée, celui-là. Vous avez ici un exemple animé. Donc, l'arbre d'entrée est animé d'un mouvement de rotation. Par la suite, vous avez le tambour de sortie qui possède une paroi cylindrique intérieure et qui est solidaire par rapport à l'arbre récepteur. Par la suite, vous avez les maslots guidées en translation. Vous avez deux maslots qui sont guidées en translation par rapport à l'arbre moteur. Ici, en jaune, ces maslots sont couvertes par des garnitures de friction et finalement, vous avez les ressorts de traction, ici en rouge. Donc, au repos ou à faible vitesse de l'arbre d'entrée, les ressorts rappellent les maslots vers le centre d'où le débréage. Vous pouvez observer l'espace qui existe entre la garniture et la paroi intérieure. Par contre, si on augmente la rotation de l'arbre moteur, donc lorsque l'arbre moteur atteint une vitesse déterminée, c'est-à-dire on va déterminer un seuil, bien sûr, qui est bien calculé, les maslots sont alors entraînés vers l'extérieur sous l'effet centrifuge, d'où l'embréage. Donc, ici, on peut dire que l'embréage est à commande automatique, c'est-à-dire si on augmente la vitesse de rotation de l'arbre moteur, les maslots seront éjectés vers l'extérieur, les deux garnitures vont venir frotter avec la paroi intérieure, d'où l'embréage. Donc, il y a une autre version où on remplace les maslots guidés par des maslots articulés, donc vous voyez ici trois maslots articulés et qui supportent les garnitures de friction. Donc, si on atteint un seuil bien déterminé de rotation de l'arbre moteur et sous le feu centrifuge, voilà, les flèches bleues, les maslots seront éjectés vers l'extérieur et les garnitures et les garnitures vont frotter sur la paroi intérieure, d'où l'embréage. Bon, on va passer à une application d'un embréage à friction plane mono disque. Donc, je dois lire le dessin. Donc, il s'agit d'un volant moteur et un arbre récepteur sur lequel est guidé en translation le disque embréage. Par la suite, vous avez un plateau de serrage qui est immobilisé en rotation par rapport au carter. Vous avez les ressorts. Ici, vous avez cinq ressorts qui vont créer l'effort presseur de l'embréage et vous avez tout un mécanisme de commande extérieure mécanique. Donc, si la pédale de l'embréage est relâchée, donc, vous voyez ici que la pédale est articulée et dans la première position, cette pédale est relâchée. Donc, les cinq ressorts de pression poussent le plateau de serrage contre le disque d'embréage et le volant moteur d'où l'embréage. C'est-à-dire, si la pédale est relâchée, le rôle de tous les mécanismes est négligé pour donner la priorité aux cinq ressorts qui vont pousser le plateau de serrage vers la gauche pour plaquer le disque d'embréage contre le volant moteur, d'où l'embréage. Deuxième position, donc, si la pédale d'embréage est enfoncée, vous voyez ici, donc, la pédale est enfoncée, le plateau de serrage est réculé sous l'action du levier, les ressorts sont comprimés et le disque d'embréage est alors libéré, d'où le débréage. Je m'explique. Donc, si la pédale est enfoncée, le câble bouge vers la droite, ce câble est raccordé à un premier levier articulé par rapport à un pivot fixe au bâti, ce levier, il va agir sur la bêté d'embréage pour la translater et à gauche, cette bêté va actionner un deuxième levier articulé aussi, ce qui provoque la compression des ressorts et le déplacement du plateau vers la droite. Le disque d'embréage est alors libéré, d'où le débréage. On va répondre à quelques questions technologiques. Quel est le type de la liaison entre le disque d'embréage et l'arbre récepteur ? Tout simplement, vous voyez ici les canelures, donc c'est une liaison glissière par canelure. Quel est le rôle des cinq ressorts de pression ? Donc bien sûr, générer la force pressante F de l'embréage. Troisièmement, donner le rôle de la garniture de friction, donc c'est une question générale, améliorer le coefficient de frottement et minimiser l'usure. Bon, on passe au calcul du couple transmissible en utilisant la même règle, donc c'est T, qui est égal à deux tiers, fois petit n, le nombre de surfaces frottantes, fois petit f, le coefficient de frottement qui dépend de la qualité des garnitures, f, c'est le fort presseur, et vous avez le grand R et le petit R des surfaces frottantes. Donc, nous avons besoin de grand R et petit R qu'il faut les déterminer en les relevant du dessin à l'échelle un tiers. Donc, on va voir la surface frottante qui commence là pour donner, par rapport à l'axe, le grand rayon et qui finit là pour donner le petit rayon. Si grand R est égal à 25, il faut multiplier par l'inverse de l'échelle, donc l'inverse de un tiers égale à 3, donc 25 fois 3, ça donne 75. Même chose pour petit R. Et pour déterminer petit n, le nombre de surfaces frottantes, il faut voir quelle est la pièce menée. Donc, dans notre cas, le disque embrayage est mené qui possède deux surfaces frottantes, d'où n égale à 2. Donc, ici, vous voyez une surface avec le volant et une surface avec le plateau. Voilà, donc, vous voyez ici, on a presque tout pour calculer le couple transmissible. Donc, on a grand R et petit R qui sont relevés. et N2 déterminés. Ici, les forts presseurs créés par tous les ressorts, c'est-à-dire par les 5 ressorts de pression et F égale à 500 N, c'est-à-dire à raison de 100 N par ressort. du coefficient de frottement donnée, c'est 0,45. Donc, par une simple application numérique, on peut trouver le couple transmissible qui est égal à 29 824 Nm. Pourquoi millimètre ? Bien sûr, puisque le rayon est rélevé en millimètre. Donc, pour avoir le Nm, il suffit de multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour avoir 29,88 Nm. Bon, on va terminer la première partie de l'embrayage par un exemple réel. C'est un embrayage d'automobile. Donc, il s'agit d'un volomoteur solidaire au vilebrequin qui fait l'arbre d'entrée. Ici, vous avez l'arbre de sortie et celui de l'entrée de la boîte de vitesse de l'automobile qui n'est pas représenté, bien sûr. Ici, vous avez le disque embrayage guidé en translation par rapport à l'arbre récepteur. Ici, vous avez un plateau de serrage et le diaphragme qui joue le rôle d'un ressort raccordé au carter. Ici, vous avez une butée d'embrayage et la conduite hydraulique qui commence par une pédale et qui finit par un bérin simple effet. Vous voyez les deux positions embrayés et débrayés. Je dois l'expliquer par la suite. Je peux vous donner une photo réelle d'un embrayage d'automobile. Ici, vous avez le volant moteur qui possède une garniture de friction. C'est lui-là, le verre. Ici, vous avez un disque d'embrayage qui possède deux garnitures de friction similaires sur les deux côtés en bleu. Par la suite, vous avez le ressort ou bien le diaphragme raccordé au carter. Celui-là. Et finalement, vous avez la butée d'embrayage. Voilà. Donc, on va prendre position par position et on va commencer par la position embrayée si la pédale est relâchée. vous savez que pour une automobile, d'une manière générale, si la pédale est relâchée, donc la position est embrée. Pourquoi ? Donc, vous voyez ici, si la pédale est relâchée, on n'a pas de pression ici. Alors, dans ce cas, on donne la priorité à ce petit ressort pour tirer le levier vers la gauche. Le levier est articulé. Dans ce cas, il va dégager vers la droite la butée d'embrayage. Donc, finalement, sous l'action du diaphragme, la garniture du volant moteur et du disque d'embrayage entre en contact d'où l'embrayage. Bien sûr, dans ce cas, si on n'a pas de contact avec la butée, le ressort va jouer son rôle pour plaquer le disque d'embrayage contre le volant moteur d'où l'embrayage. Deuxième position, pédale enfoncée, c'est-à-dire position de débris. Bien sûr, donc ici, si on fonce la pédale, vous voyez la couleur est devenue roue, donc la conduite sous pression. Alors, dans ce cas, le vérin simplifié est actionné, le piston se déplace vers la droite pour actionner le levier et dans ce cas, bien sûr, il va agir sur la butée d'embrayage. dans la pédale enfoncée, sous l'action de l'huile sous pression, la butée d'embrayage agit vers la gauche sur la partie intérieure du diaphragme. Vous voyez ici le diaphragme, la partie intérieure et la partie extérieure. donc la butée va agir sur la partie intérieure du diaphragme tandis que la partie extérieure bouge dans le sens opposé pour libérer le disque d'embrayage d'où le débrayage. Vous pouvez observer donc le déposition embray et débray. Voilà. Donc on a terminé la première partie qui concerne les embrayages. On a ramené l'arbre récepteur à la même vitesse de rotation que l'arbre moteur à l'aide d'un embrayage. Donc le problème suivant, comment ralentir ou arrêter un organe tournant ? Dans ce cas, la réponse, il faut utiliser un autre mécanisme qui s'appelle le frein. Et voilà le symbole général qu'il faut retenir. la définition d'un frein. Donc un frein est un mécanisme qui permet de ralentir ou arrêter un organe tournant, c'est-à-dire dans une chaîne de transmission de puissance. Toujours, on commence par un moteur. Juste après, on trouve l'embrayage, boîte vitesse, ainsi de suite. Et par la suite, on trouve le dispositif de freinage qui est le plus proche possible du récepteur à freiner. donc on distingue deux familles de freins à contact radial ou axial. Je commence par le contact radial. L'élément à freiner, c'est un tambour qui possède une surface cylindrique. Pourquoi radiale ? car les forces T et moins T, les actions des éléments frottants, sont perpendiculaires à l'axe de rotation. Ici, axial, on dispose d'un disque 1 à freiner qui possède deux surfaces planes et sous l'effet des actions F et moins F des éléments frottants qui sont parallèles à l'axe de rotation, on aura le freinage donc le frein est à contact axial. Bon, on va commencer par le frein à contact radial qui doit être obligatoirement par l'extérieur ou l'intérieur. Donc, petit a, le frein à sangle. Le sangle, c'est une lame d'acier recouverte par une garniture de friction. Donc, vous voyez ici le tambour à freiner. Ici, le sangle au niveau du schéma et réellement, vous avez donc la lame qui supporte une garniture à l'intérieur et ici, vous avez deux anneaux. Le premier anneau est fixé à ce niveau-là et le deuxième anneau est raccordé à un terrain 6 guidé en translation. Donc, le freinage est obtenu par translation du terrain 6 par un câble non représenté. Donc, juste ici, on peut observer l'action du câble T. Donc, sous l'effet de l'action T, la garniture entre en contact avec la paroi extérieure du tambour, d'où le freinage. Le relâchement du frein est réalisé par le ressort 7. Donc, si on néglige T, bien sûr, le ressort 7, celui-là, pas là, il va jouer son rôle pour relâcher le frein. Dans ce cas, notre commande est mécanique. Donc, ici, vous avez un exemple animé. Ce système de freinage est utilisé sur la trottinette électrique et le mini-vélo. Donc, vous voyez ici, le tambour a freiné et le sang relié à un levier en forme L actionné par le câble. Donc, vous pouvez observer les deux positions freinées ou relâchées. Voilà. On passe ce petit bille au frein à sabots. Dans ce cas, le contact doit être obligatoirement par l'extérieur. Les freins sont à un ou à deux sabots en bois ou en fente actionnés par câble ou levier contre le tambour. Donc, ici, vous avez le schéma. L'élément à freiner, c'est un tambour. Et vous avez le deux sabots ici, dans ce cas. On a deux cas. Le premier cas, on dispose de deux mâchoires articulées par rapport à un pivot fixe et qui supportent les garnitures de friction et qui sont actionnées par câble et à l'aide d'un levier et d'une biellette. les deux mâchoires se rapprochent et les deux garnitures vont venir frotter avec la paroi extérieure du tambour d'où les freinages. Et si juste vous avez un tambour à freiner, on contacte direct avec un seul sabot actionné par le levier et dans les deux cas, la commande est mécanique. Ici, on peut utiliser une commande pneumatique si on dispose d'une conduite d'air comprimé et un vérin simplifié ou bien deux vérins. Voilà, donc, il s'agit des roues à freiner et des sabots à utiliser pour le freinage qui sont montés sur deux leviers articulés par rapport à un pivot fixe. Donc, si la pression arrive au vérin simplifié, le piston se translate vers la droite et dans ce cas, le sabot deviendra en contact avec la roue pour la freiner progressivement. Si on coupe la pression, on donne la priorité au ressort pour déplacer le piston vers la gauche et dégager le sabot. On arrive à pétisser au frein à tambour. Dans ce cas, le contact doit être obligatoirement intérieur. Donc, ce frein est monté sur les roues arrières d'une automobile d'une manière générale, ce n'est pas toujours. L'effort de freinage peut être fourni par un vérin hydraulique, celui-là, encore appelé cylindre de roue, ou par un dispositif à cas. Donc, ici, vous voyez le schéma, donc le tombeau rafréné et les deux mâchoires articulées. Donc, si on commence par la commande hydraulique, si la pédale du frein est enfoncée, la pression arrive au vérin pour écarter les deux mâchoires et dans ce cas, les deux garnitures vont frotter sur la paroi intérieure du tambour pour le freiner progressivement. Si je coupe la pression, si je relâche la pédale, bien sûr, je donne la priorité à un ressort de traction qui va ramener les deux mâchoires à leur position initiale, d'où le frein est desserré. On peut remplacer le vérin par une cam. il suffit de tourner la cam pour écarter les deux mâchoires pour faire le freinage d'où la commande est mécanique. Donc, ici, vous avez un exemple animé d'un frein à tambour par cam, bien sûr. Donc, ici, vous avez le tambour à freiner en bleu, la cam reliée au levier qui est actionné par cap. Donc, sous le fait de la cam, les deux mâchoires seront écartées pour être en contact avec le tambour et par conséquent le freinage. Sinon, les deux ressorts ramènent les deux mâchoires à leur position initiale d'où le frein est relâché. Ici, vous avez un autre exemple où la commande est hydraulique. Donc, si la pédale est enfoncée, on aura de la pression en couleur rouge qui arrive au vérin pour écarter les deux mâchoires. Donc, vous pouvez observer ici, le tambour à freiner est animé d'un mouvement de rotation et vous avez la flèche jaune qui représente la rotation. Et cette flèche s'arrête si la pédale est enfoncée. Donc, une fois la pédale relâchée, bien sûr, on donne la priorité hors-essor puisqu'on n'a pas de pression pour ramener les mâchoires à leur position initiale. On passe au frein à contact axial et on commence par petit tas de freins à disque à commande hydraulique. Donc, ici, vous avez le schéma. l'élément à freiner c'est un disque qui possède deux surfaces planes. Donc, le couple de freinage 2 à 4 fois plus faible que celui des freins à tambour. C'est-à-dire, le frein à tambour est beaucoup plus efficace mais il permet une meilleure évacuation de la chaleur que les freins à tambour puisque les surfaces planes sont dégagées. Donc, on a deux cas. Le premier cas, on dispose d'un étrier fixe et deux pistons. Donc, si la pression arrive à la conduite, les deux pistons se rapprochent et les deux plaquettes s'appliquent sur le disque pour le freiner progressivement. Deuxième cas, on dispose d'un étrier mobile guidé en translation par rapport au bâti à ce niveau-là et un seul piston. Donc, si la pression occupe cette chambre, le piston va venir en contact avec la première surface du disque et à ce moment, l'étrier translate vers la droite et la plaquette s'applique sur la deuxième surface pour pincer le disque d'où le freinage progressif de ce disque. Donc, ici, vous avez une animation d'un frein à disque. Donc, juste ici, vous pouvez observer que l'étrier est fixe et vous avez deux pistons qui seront actionnés sous l'effet de la pression si la couleur est roue. Donc, le fonctionnement dans ce cas est hydraulique. donc, vous avez le frein à disque à commande hydraulique mais à étrier mobile. Voilà, donc, vous pouvez remarquer la différence entre les deux exemples animiques. Voilà, ici, donc, je vous donne une photo d'un frein à disque d'automobile, donc, le disque solidaire à la roue à freiner de l'automobile. Donc, vous voyez clairement ici la surface dégagée du disque qui permet un bon refroidissement. Par la suite, vous avez une conduite hydraulique, un étrier fixe et deux pistons. Bon, je dois terminer la deuxième partie du frein par PTB frein à disque à manque de courant qui représente un mécanisme de sécurité. pourquoi ? Car à manque de courant, tout s'arrête. Je dois faire une comparaison entre le schéma d'un disque à manque de courant et le dessin d'un moteur frein à droite. Donc, vous voyez ici, il s'agit d'une bobine 13 en vert solidaire au carter. par la suite, vous avez un ressort 9, celui-là, et une armature 6 qui est solidaire à une couronne 15. Donc, vous avez la liaison en cassement entre les deux. Bien sûr, l'armature est montée par filetage sur la couronne, ce qui permet le réglage du frein. La couronne 15 est guidée en translation par rapport au bâti. Vous avez la liaison glissière, c'est-à-dire immobilisée en rotation et qui supporte la garniture de friction. 3, c'est le disque solidaire à l'arbre moteur à freiner, 2. Donc, 3 est solidaire à 2. La première situation, à la mise sous tension du moteur frein, l'électro-aimant 13 attire l'armature 6 qui comprime le ressort 9 et libère le disque 3. Le frein est alors desserré. Voilà. Donc, ici, on va s'intéresser à la partie qui se trouve au-dessous de l'axe. Ici, si la bobine est excitée, elle va créer une force d'attraction magnétique sur l'armature 6 qui va bouger ou bien qui va translater à gauche avec la coronne pour éloigner la garniture. D'où, le disque 3 est libéré et le frein est alors desserré. Deuxième situation, donc, ici, on peut dire que la commande est électromagnétique puisqu'on dispose d'un électro-aimant. Deuxième situation, à la mise hors tension, l'électro-aimant 13 libère l'armature 6 qui, sous la pression du ressort 9, presse la coronne 15 sur le disque 3. Bien sûr, on a dit que la coronne 15 est immobilisée en rotation et supporte la garniture de friction. Dans ce cas, on aura le freinage. Alors, on s'intéresse à la partie au-dessus de l'axe. Donc, si on coupe le couronne, dans ce cas, on donne la priorité au ressort qui va pousser la coronne vers la droite et plaquer, bien sûr, la garniture contre le disque du moteur qui est relié à l'arbre moteur d'où le freinage. Bon, on va voir ici le couple de freinage C indice F dans ce cas. Donc, on a changé petit T le couple transmissible par C indice F le couple de freinage qui dépend essentiellement de quoi ? Dans notre cas, donc, ici, on a deux efforts. Vous avez l'effort presseur créé par le ressort et vous avez la force d'attraction magnétique qui dépend de l'un de deux. Bien sûr, il va dépendre de l'effort presseur créé par le ressort. et bien sûr, dépend de la tendue de la surface de friction, c'est-à-dire si la surface de contact augmente, le couple de freinage augmente. Si la surface de contact diminue, le couple de freinage diminue. Voilà, on a terminé la deuxième partie de la leçon. Donc, on va passer à un exemple réel où on trouve l'embréage et le frein en même temps. C'est un mécanisme à double fonction. On peut retenir le slogan suivant, le frein et le complément de l'embréage. Voilà, vous avez un embréage frein. Cet embréage frein a pour fonction de transmettre le mouvement de l'arbre moteur 1 vers l'arbre du tambour 12. On va transmettre la rotation de 1 de l'arbre d'entrée jusqu'au tambour 12 à travers notre mécanisme. Bien sûr. Je passe à la lecture du dessin. Vous avez ici un volumoteur 4 solidaire à l'arbre d'entrée et vous avez un disque 5 qui supporte deux garnitures de friction sur les deux côtés. Ce disque est solidaire à un arbre intermédiaire supporté par un verin double effet. Vous voyez ici les deux orifices A et B. On peut remarquer aussi que cet arbre intermédiaire est guidé en translation à l'aide de deux clavettes par rapport à l'arbre du tambour. Je passe au fonctionnement. Vous pouvez remarquer que le disque est animé d'un mouvement de translation alternatif. Une fois le disque se met en contact avec le volant moteur et une autre fois le disque entre en contact avec le support fixe. Tout ça dépend bien sûr de l'arrivée de la pression à travers l'orifice A ou bien l'orifice B. Voilà. Bien sûr si le disque qui dans notre cas a deux fonctions à l'aide de son garniture qui se trouve à gauche on peut avoir l'embréage si le disque entre en contact avec le volant moteur et bien sûr si la garniture droite entre en contact avec le support fixe on aura le freinage. Donc vous voyez les deux fonctions dans le même mécanisme. Donc on peut écrire ou bien ici vous voyez une animation donc vous voyez si l'arbre moteur tourne et l'arbre du tambour est en arrêt puisque le disque est en contact avec le support fixe. Donc pour animer le tambour il faut déplacer le disque à gauche pour le mettre en contact avec le volant moteur bien sûr tout ça avec une commande extérieure pneumatique. Donc je crois que c'est clair donc on peut écrire petit a la présence de l'air sous pression dans la chambre B dans ce cas bien sûr si la pression arrive à travers B le piston jaune translate à gauche il va ramener avec lui bien sûr l'arbre intermédiaire et le disque donc provoque le déplacement vers la gauche du disque 518 jusqu'au contact avec le plateau moteur 4 d'où l'embréage. Dans ce cas si on veut calculer le couple transmissible on va utiliser la même règle petit B la présence de l'air sous pression dans la chambre A dans ce cas on va changer l'arrivée dans ce cas le piston translate à droite et provoque le déplacement vers la droite du disque 518 jusqu'au contact avec le support fixe 6 d'où le freinage. Donc si on parle du couple de freinage CN10F on va utiliser la même formule que le couple transmissible de l'embréage. Voilà donc on va terminer notre leçon par une application donc il s'agit d'un embréage à friction plane multidisque donc vous voyez ici l'arbre 26 étant arbre d'entrée moteur en rouge donc ici vous avez l'arbre d'entrée le volant moteur solidaire à l'arbre d'entrée vous avez ici deux disques qui sont guidés en translation par rapport au volant moteur et qui sont bien sûr animés en rotation avec lui ici vous avez l'arbre récepteur en vert voilà et vous avez un plateau 31 qui est solidaire à l'arbre récepteur donc 31 tourne avec l'arbre récepteur et vous voyez ici le plateau 22 et le disque 32 qui sont guidés en translation par rapport à l'arbre récepteur à l'aide d'une tige 34 donc on peut dire que les plateaux 22 disque 32 et plateau 31 ce sont des pièces menées et qui tournent avec l'arbre récepteur donc par la suite vous avez l'arrivée de la pression peut-être hydraulique ou bien pneumatique qui va actionner le piston le piston va translater à droite pour pousser bien sûr le plateau 22 au contraire on trouve ici des ressorts qui essayent de comprimer le plateau 22 à gauche donc on va expliquer brièvement le fonctionnement la présence de la pression amène le plateau 22 en contact avec les éléments des frictions 31 32 et 33 d'où l'embrèche donc vous voyez ici vous pouvez observer au-dessus de l'axe donc on a un contact entre le disque menant et mené deuxième position si on coupe la pression donc l'absence de la pression permet au ressort 22 de pousser le plateau ou bien permet au ressort 23 de pousser le plateau 22 et libérer le disque 32 d'où le débréage il faut observer la partie au-dessous de l'axe donc voyez ici l'espace pourquoi on a coupé la pression on a donné la priorité au ressort qui a poussé vers la gauche le plateau d'où le débréage bon deuxièmement on va déterminer le couple transmissif et on a besoin bien sûr de rayons grand T répétitaires et de la variable petit n bien sûr comme d'habitude pour déterminer le grand rayon il faut voir où on va commencer au niveau de la surface frottante donc vous avez ici grand R par rapport à l'axe donc la surface frottante va venir ici donc pour avoir petit r voilà en tenant compte de l'échelle on doit multiplier par 2 c'est l'inverse de 1,5 donc vous avez 44 fois 2 égale 88 même chose pour petit r pour avoir 68 bon on arrive à petit n il faut faire attention ici donc vous voyez les pièces menées sont le plateau 22 qui possède une seule surface le disque 32 qui possède 2 et le plateau 31 qui possède la quatrième donc en tout n égale à 4 petit b calculer les forts presseurs F de l'embréage donc ici aussi il faut faire attention les forts presseurs F est composé pourquoi car on a les forts presseurs créés par les pressions essayent de pousser le plateau 22 vers la droite pour avoir l'embréage et en même temps on a les ressorts qui vont essayer de pousser le plateau 22 vers la gauche donc les forts presseurs de l'embréage d'une manière générale et la différence entre les deux donc F égale à F créé par la pression sur la pièce 18 moins les forts presseurs des ressorts donc il faut calculer les deux ici vous avez les forts presseurs d'un ressort N égale 150 N et on dispose de trois ressorts donc FR égale à 150 fois 3 qui est égale 450 N on passe à F 18 la force appliquée par la pression qui va occuper cette chambre donc la surface concernée c'est celle-ci qui appartient à la pièce 18 donc il faut déterminer la surface pour multiplier la pression donnée P18 qui est égale à 0,1 mégapascale ou bien N par millimètre carré fois la section à calculer voilà la pièce concernée donc en 3D et la surface attaquée par la pression jaune bien sûr pour déterminer cette surface il faut relever le rayon grand R ici un 10 18 et petit r un 10 18 pour donner le petit disque gris en tenant compte de l'échelle il faut multiplier par l'inverse donc fois 2 et pour calculer la surface jaune il suffit de faire la différence entre les surfaces de rayon R majuscule 18 et la surface grise de rayon petit r 18 vous savez que la surface d'un cercle est égale pi r carré donc la différence donc S 18 égale pi facteur de grand r au carré moins petit r au carré et par application numérique on trouve 12123,54 millimètres au carré revenons à F 18 pour remplacer P 18 et S 18 par leur valeur pour avoir donc F 18 égale 1212,354 N d'où finalement les forts presseurs de l'embrayage et la différence pour avoir 762,35 N Ptc calculer le couple transmissible C indisté donc ici on a tout pour calculer le couple ici vous avez petit n égale à 4 déterminé petit f 0,35 grand f calculé 762,35 N et le grand rayon et le petit rayon par une simple application numérique donc on peut déterminer le couple transmissible qui est égal à 83,70 N m merci pour votre attention et bon courage 1 1 1 2 3 6 10 9 10